Le département et Antenne Réunion vous présentent Lien Social. Monter son entreprise, c'est l'une des solutions pour se sortir d'une situation de chômage. Pour encourager les jeunes à créer leur emploi, le département a lancé en mai 2016 le TAJ, le tremplin pour l'activité des jeunes. Ce dispositif propose une aide financière et un accompagnement aux entrepreneurs de moins de 30 ans. Jonathan veut créer un salon de thé ambulant. Sa demande de subvention vient tout juste d'être acceptée. Alors on est dans mon futur local de production de pâtisserie. Ici ça va être l'espace cuisson où je vais faire mes crèmes, mes bases. Ici ça va être mon espace où je vais mettre mes frigos, congèles pour pouvoir stocker. Alors ça c'est ma future tenue de travail. Tout est presque prêt et Jonathan s'y voit déjà. Ce jeune pâtissier de 27 ans est en train de monter son entreprise. Et c'est ici qu'il réalisera ses recettes. Alors après avoir produit mes pâtisseries, donc du coup elles seront stockées, en fait refroidies dans ma table réfrigérée et puis transportées dans mes vitrines pour la vente en camion. Car Jonathan a imaginé un concept innovant. Pouvoir faire produire la même chose qu'un salon de thé, donc service de boisson chaude avec pâtisserie fine, mais en ambulant. J'ai passé mon CAP à l'Urma de Saint-Cletier sur deux ans et j'ai validé ma mention complémentaire en pâtisserie. Donc par la suite, après ces trois années de formation, j'ai travaillé trois ans encore, donc en tant qu'ouvrier, puis en tant qu'apprenti. Fort de cette expérience, Jonathan décide de devenir son propre patron. Mais pour finaliser l'aménagement de son atelier et l'achat de son matériel, le jeune homme a besoin d'argent. Il a fait appel aux tâches, aux tremplins pour l'activité des jeunes. Ça fait depuis mars 2017 que j'ai déposé mon dossier. Donc j'ai en moyenne trois mois d'attente. Donc là, ça fait un peu plus d'une semaine que j'ai reçu la réponse, une réponse positive. C'est une aubaine pour moi de finaliser, concrétiser en tout cas cette démarche, de pouvoir m'installer dans les normes. Le TAJ est un dispositif départemental lancé il y a un an pour accompagner les jeunes dans la création d'entreprises. On est très heureux et satisfaits du premier bilan sur le TAJ qui est le tremplin à l'activité des jeunes, puisque nous avons eu plus de 500 demandes de jeunes de moins de 30 ans qui ont voulu créer leur entreprise et bénéficier de l'aide financière du département de La Réunion jusqu'à 8000 euros. C'est vraiment un coup de pouce pour que ceux qui ont des projets, mais qui n'ont pas les moyens financiers, ceux qui veulent s'en sortir puissent être aidés, accompagnés avec l'ensemble du réseau Point Chance pour qu'ils aient les conditions nécessaires, les conditions favorables pour créer leur entreprise. Car il ne s'agit pas que d'une aide financière. Ce matin, Jonathan se rend dans l'un des organismes partenaires du dispositif. Bonjour. Bonjour Monsieur Royer. Vous allez bien ? Ça va et vous-même, asseyez-vous. Initiative Réunion Entreprendre fait partie du réseau Point Chance que les jeunes entrepreneurs peuvent activer une fois éligibles au TAJ. On va regarder un petit peu ensemble les éléments qui sont dans votre dossier. Avec le tremplin pour l'activité des jeunes, Jonathan perçoit une subvention de 8000 euros. Mais il a besoin d'une plus grosse somme pour lancer son activité. Si je suis venu là, c'est pour pouvoir compléter, c'est ce qu'on appelle mon plan de financement. C'est pour pouvoir financer le projet entièrement. C'est assez compliqué de sortir le financement de sa poche. Ma finalité, c'est de pouvoir convaincre un organisme bancaire qui puisse suivre justement ce plan de financement, étudier avec les partenaires de la Chambre des métiers, en droit d'initiative Réunion Entreprendre. Le rôle de l'organisme ? Compléter l'aide du département et solidifier le dossier pour rassurer les banques. Notre particularité, c'est de pouvoir prêter à des jeunes à des taux, des gens de concurrence puisque c'est sans intérêt et sans caution. Et ce prêt va faire levier auprès de la banque, c'est-à-dire que ça va permettre de rassurer un petit peu le banquier qui pourra lui aussi intervenir sur des dossiers un petit peu plus fragiles, je veux dire. On regarde un petit peu votre plan de financement, c'est ce sur quoi on va travailler principalement. L'autre mission de l'organisme, accompagner ses chefs d'entreprise en devenir. Le propre de pas mal de créateurs d'entreprise, c'est que c'est leur première création. Ils maîtrisent leur technicité, mais ils n'ont pas obligatoirement une culture entrepreneurial. Donc on est là un petit peu pour parer à ces questionnements et le préparer un petit peu à sa future création d'entreprise. Je vous souhaite une bonne journée. Moi aussi, au revoir. Allez, au revoir. Jonathan devra encore passer devant une commission avant d'obtenir son prêt. Ça fait longtemps que j'attends, ça fait un an et demi que je prépare ça, donc j'ai plutôt hâte de finir tout ça et de pouvoir commencer mon projet et comme on dit, pâtisser. Le jeune homme espère pouvoir sillonner les routes dans son salon de thé ambulant d'ici la fin de l'année. À la Réunion, 44% des jeunes étaient sans emploi en 2016. Depuis sa création il y a un an, 500 personnes ont fait appel au tremplin pour l'activité des jeunes. Le TAJ est un dispositif d'aide s'adressant aux jeunes âgés de 20 à 30 ans ayant pour projet de monter leur entreprise. Il propose une aide de 8 000 euros ainsi qu'un accompagnement par les organismes du réseau Pointchance. Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site du département au www.cg974.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada